Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7. On va reparler ce soir de l'usine Ford de Blancfort. Les salariés se mobilisaient de nouveau aujourd'hui alors que le plan de reprise du site par punch était présenté à la préfecture cette semaine. Un plan qui permettrait de sauver 400 emplois mais que Ford refuse pour le moment. On en parle sur ce plateau avec la maire de Blancfort, Véronique Ferreira. Vous retrouverez également votre émission Europe ce soir. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, nous explique son rôle. Et puis on ira également à Poitiers où un orchestre étudiant associe des musiciens français, espagnols et italiens. Et le jeudi c'est aussi Sotolk avec la rédaction de Sud-Ouest. Cette semaine on parle du succès des espaces de co-working à Bordeaux. Et tout de suite les titres de votre journal. La mobilisation pour sauver les emplois à Fort Blancfort continue. Ils étaient près de 400 à manifester à Bordeaux cet après-midi à l'initiative de plusieurs syndicats. Le constructeur automobile menace de fermer l'usine alors qu'un plan de reprise a été présenté par Punch, une société belge cette semaine. Après le street art, c'est l'eau qui sera à l'honneur à la base sous-marine. Ces prochains mois, on vous fait découvrir dans ce journal l'exposition Medio Aqua qui investit ce lieu bordelais chargé d'histoire dès demain. Et puis le portrait d'un artiste pas comme les autres à découvrir également. Carédou Werner, un habitant de Saint-Médard-en-Jal, il réalise d'immenses fresques de plusieurs mètres de longueur sur tout type de bâtiment autour du vin. La météo, ça se gâte demain après des jours de soleil. Le ciel risque d'être couvert une bonne partie de la journée. Température qui se rafraîchisse avant l'arrivée du froid ce week-end. 15 degrés pour la maximale du jour à Arcachon et 17 à Bordeaux. Mais d'abord ce drame à Artigues près Bordeaux. Un homme de 50 ans réabattu sa compagne de plusieurs coups de feu ce matin. Le tireur a été interpellé peu après les faits vers 6h30 ce jeudi. Il a été placé en garde à vue. Les pompiers arrivés sur place rapidement n'ont pas réussi à réanimer la victime. Dans l'actualité, les salariés de l'usine Fort de Blancfort étaient donc de nouveau mobilisés ce jeudi. Un rassemblement était organisé à 13h, place de la République à Bordeaux, contre la fermeture de l'usine. Et pour protester contre le plan de reprise potentiel par le groupe Punch qui prévoit un accord remettant en cause les acquis sociaux des salariés selon les syndicats. Et près de 400 personnes ont manifesté, reportage Yannick Laborde. Une bataille de tranchées. Les salariés de l'usine Ford de Blancfort doivent désormais se battre sur deux fronts, sauver leur usine que le constructeur automobile international Ford veut fermer et faire pression sur le repreneur potentiel, le groupe belge Punch, qui souhaite remettre en cause leurs acquis sociaux. Il y a des bras de fer qui sont multiples. Il y a évidemment un bras de fer avec la multinationale Ford qui est responsable de la situation actuelle et que si on veut une bonne reprise, il faut être deux. Il faut aussi un lâcheur qui s'appelle Ford qui doit donner les moyens. Le repreneur, lui, il doit y mettre aussi les moyens. Mais comme pour l'instant tout le monde a l'intention de payer les moyens possibles, résultat des courses, il n'y a pas vraiment de solution. Là, nous on est parti sur cette idée qu'il va falloir qu'on se batte. Qu'on se batte pour que Ford accepte cette idée qu'il y ait une reprise et qu'il mette une production de transition et qu'il mette les moyens aussi au cas où il y aura un échec de cette reprise-là. Il faut que Punch aussi accepte de payer ce qu'il faut pour reprendre l'usine. Les manifestants souhaitent qu'un accord de reprise soit conclu entre les deux groupes mais sans que les salariés n'aient à payer la note. Même si les négociations sont toujours en cours, les pouvoirs publics surveillent de près ce dossier et dénoncent le comportement de Ford. Là, aujourd'hui, on est face à un scandale insupportable. C'est vraiment l'image non seulement de forme mais de l'entreprise est atteinte. Et ça, ce n'est pas acceptable qu'on accepte ça. Donc il faut que l'État, les pouvoirs publics, surtout l'État, réacquièrent une capacité d'intervention. Il peut y avoir des fermetures, il peut y avoir des envies de départ pour tel ou tel groupe parce que leur stratégie est autre. Mais quand il y a une possible reprise, cette reprise ne peut pas être refusée à n'importe quelle condition par l'entreprise qui s'en va. Ford entend se séparer de son usine de Blanquefort d'ici 2019. 847 emplois pourraient être perdus en cas de disparition du site alors que la multinationale a réalisé l'an dernier 7 milliards de dollars de profit. Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va donc parler plus en longueur de la situation à Ford, bien sûr, juste après ce journal. Mais une réaction d'abord peut-être à cette mobilisation aujourd'hui. Vous comprenez l'inquiétude, la colère des salariés qui sont finalement coincés entre une menace de fermeture et un plan de reprise qui ne leur convient pas. Moi, je comprends tout à fait la colère des salariés. D'ailleurs, j'étais à leur côté aujourd'hui et aux côtés de plusieurs autres élus. Je comprends la colère des salariés qui, d'abord, est tournée en direction de Ford. Parce qu'en fait, rien ne peut se faire sans Ford. Et la première pression, elle est effectivement à faire là. Je rappellerai, mais on en reparlera plus tard également, que Punch, pour l'instant, est le seul repreneur qui est possible. Donc mieux vaut un repreneur que rien du tout, c'est ce que disent les salariés. Je crois que la fermeture d'un site, ça serait vraiment une catastrophe. On va en reparler, bien sûr, dans un instant. Vous restez avec nous sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, on vous en parlait hier sur TV7. Le démantèlement de la librairie de Neneuil devant le Palais des Sports à Bordeaux fait beaucoup de bruit. Le SDF avait constitué depuis cinq ans une véritable librairie à ciel ouvert où chacun pouvait prendre et déposer des livres. Les agents de propreté l'ont détruite avant-hier sur ordre de la mairie. Et depuis, les messages de soutien à Neneuil se multiplient. Un événement, vous le voyez, a même été créé pour que les citoyens reconstruisent eux-mêmes cette librairie. Certains ont déjà apporté des meubles et des livres. L'adjoint au maire de Bordeaux, Jean-Louis David, a rencontré le principal intéressé hier. Il a assuré qu'une solution allait être trouvée pour que ce projet puisse vivre en toute légalité. Puis, le dispositif de l'arrêt à la demande après 22 heures en place sur les lianes 7 et 10 à Bordeaux va être déployé sur trois nouvelles lignes le 5 novembre prochain. Lancé en novembre 2017, sur deux lignes, cette procédure a été mise en place pour lutter contre le harcèlement sexuel et l'insécurité dans les transports. L'expérience a été jugée concluante par Kéolis et Bordeaux Métropole qui envisagent donc de l'étendre même sur l'ensemble du réseau TBM d'ici l'été 2019. Le train du climat continue de sillonner la région. Après Bordeaux, la semaine dernière, il était à Biarritz aujourd'hui. Vous pourrez le découvrir demain soir à l'occasion d'une émission spéciale autour de ce sujet du réchauffement climatique et des solutions pour le limiter. Ce sera à voir sur TV7 demain soir. Principale cause du réchauffement du climat, le fameux CO2. Jamais la planète n'en a produit autant en si peu de temps. Écoutez. On va se baisser un petit peu et vous faire découvrir le CO2 tel qu'il a évolué depuis 800 000 ans. 800 000 ans. D'accord. Donc là, 800 000 ans, entre 800 000 ans et 600 000 ans, ça évolue, mais ça reste à peu près, on le voit, dans la même fourchette. Entre 600 000 ans et 400 000 ans, là aussi, vous le voyez, ça reste à peu près dans la même fourchette. Légère augmentation ensuite, puis baisse. J'allais dire là, c'est la nature qui parle. C'est l'alternance des périodes chaudes et périodes froides, en fait, des périodes glaciaires à interglaciaires. Là, on est dans les périodes interglaciaires quand c'est élevé. Et au contraire, les périodes glaciaires, elles sont là. Il y a 20 000 ans, dont on parlait tout à l'heure, on est ici. Alors, on est ici il y a 20 000 ans, et on commence à voir quand même, là, regardez, l'augmentation du CO2, nous sommes en 1850. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien ça. Le rouge, regardez, c'est l'augmentation du CO2 depuis 1850. D'abord, ce qu'on observe, c'est que jamais il n'y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère. En tout cas, sur cette période-là, il y en a eu dans les années passées beaucoup plus loin de temps. On n'y était pas. 55 millions d'années. Donc voilà, 800 000 ans, regardez, et là, 1850, 2014, ça explose, ça monte de façon absolument radicale. C'est unique dans l'histoire de la planète de ces 800 000 dernières années. De ces 800 000 dernières années, c'est ça. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Voilà, cette émission qui vous emmène dans le train du climat pour parler du réchauffement climatique. Ce sera donc à voir demain dès 18h sur TV7. Dans l'actualité également, feu vert pour l'hôtel 5 étoiles au Cap Ferret. Les quatre recours qui avaient été déposés contre l'hôtel de luxe ont finalement été rejetés par le tribunal administratif. Le bâtiment va donc pouvoir être construit en face de la place Rénart, un hôtel 5 étoiles qui abritera 30 chambres et un restaurant de 90 couverts. Et dès demain, vendredi, vous pourrez parcourir la nouvelle exposition de la base sous-marine. Elle s'appelle MedioAqua, une exposition tournée vers les artistes ayant travaillé autour du thème de l'eau à travers des œuvres souvent surprenantes, sonores et visuelles. Christophe Chavano. C'est une rencontre entre un lieu chargé d'histoire sombre et une exposition qui invite à l'évasion autour d'une vingtaine d'artistes réunis sur la thématique de l'eau qui a donné donc MedioAqua. L'idée c'était d'abord de voir la base sous-marine qui est quand même hyper imposante, majestueuse, mais un peu raide et de montrer plutôt une espèce de déambulation poétique et onirique et sensible et de faire une expo puisque c'était la demande ici à la base, quelque chose qui soit grand public mais qui soit quand même assez pointu en montrant des gens que j'aime bien. Très vite ça s'est imposé comme un parcours, une balade en fait et avec une partie sonore qui me paraissait importante. Donc on a essayé de montrer des pièces spectaculaires mais aussi des pièces plus humbles, évocatrices, qui donnaient à voir ou à deviner la manière. L'eau bien évidemment thème majeur pour lequel les œuvres se font aussi visuelles à travers la vidéo très présente dans cette exposition. La vidéo déjà pour une raison simple c'est que je suis lillois et que juste à côté de moi j'ai la chance d'avoir le frénois qui est quand même une des trois plus grandes écoles de vidéo mondiales où il y a toujours des pépites à trouver et donc là on a essayé de mettre en valeur des jeunes artistes qu'on aime et de les mettre en confrontation avec des artistes plus confirmés. Et donc ça c'est toujours important quand je monte des expos de montrer ça et aussi de montrer que la vidéo qui est de moins en moins présente dans le marché de l'art parce qu'apparemment on préfère les grandes peintures etc. C'est quelque chose d'important et un médium du futur et si on prenait le temps de s'arrêter un peu, de se poser, de rentrer dans des univers complètement différents. Donc on a essayé de montrer, je crois aussi sous cette vidéo, qu'elles sont vraiment complètement différentes les unes des autres. La base sous-marine abritera Medio-Aqua jusqu'au 6 janvier 2019. Dans notre région, le vin peut aussi être source d'inspiration artistique. Carré Douverneur, un artiste de Saint-Médard-en-Langelle, réalise depuis près de 30 ans des œuvres atypiques, loin du cliché de l'artiste enfermé dans son atelier. Il réalise aussi des fresques dans des châteaux, divers bâtiments et surtout des restaurants. Un portrait signé Margot Dulon. Des vignes transformées en touches de piano pour devenir des bouteilles de vin. Ici, dans cet atelier, l'inspiration de l'artiste épuisé dans les paysages et la culture de sa région. Je me pose, je réfléchis, je prends du recul, j'observe les rangs de vignes et sèvres de vignes qui font des ambres. Et je me suis dit, ça pourrait se transformer en touches de piano, en piano, en bouteilles. Voilà l'évolution de ma création. Le vin est donc un élément central de ces peintures, mais loin des codes conventionnels, carrédu souhaite que chacune de ces œuvres soit unique et s'intègre complètement au support. J'ai trouvé ce support à la Grange Noire, un panneau d'interdiction. Et j'ai eu un flash, j'ai dit, je vois tout à fait ce que je vais faire. Deux choses, l'œuvre, c'est la simplicité, et bien viser, avoir une bonne idée, ça suffit. Et puis là, retranscrire sur un support, ça suffit. Et c'est à quelques kilomètres de son atelier, dans ce restaurant spécialiste de vin et de viande, que le peintre a pu exprimer son talent sur les 100 mètres carrés de surface. Comme souvent, lorsqu'il peint dans des châteaux ou des restaurants, carrédu doit s'adapter au mobilier. J'ai été réel, vraiment, j'ai retranscrit ce que j'avais sur la maquette et j'ai agencé par rapport aux luminaires, aux lumières. Et en agençant l'œuvre, pour équilibrer l'œuvre, comme il y avait un manque de ce côté-là, j'ai rajouté ces données musiques avec ces bouteilles. Pour le restaurateur, c'était un moyen original de décorer son établissement. Moi, je l'ai pris en 2003, ça fait 16 ans que je suis là, il ne ressemblait à rien du tout, il n'y avait rien du tout. Et bon, il fallait habiller ses murs. J'adore ses peintures, alors justement, ça tombait bien. Il en a fait quelques-unes, il m'en a refait et on change. L'artiste et le restaurateur collaborent depuis 8 ans. Les peintures ont évolué au fil des années et des envies, toujours avec le même thème, le vin. Le point sur la route avec cet avis favorable sur le projet d'aménagement de l'A660 sur le bassin d'Arcachon, suite à une enquête publique réalisée cet été sur l'amélioration de la desserte du Sud-Bassin. Les enquêteurs ont donc validé le projet d'aménagement, un projet qui consiste en un doublement de la voie et l'aménagement de deux ronds-points qui devraient fluidifier le secteur. Et justement, à noter, toute cette semaine, des travaux d'entretien sur l'A660 perturbent la circulation. L'autoroute est donc coupée au niveau de l'échangeur 22. Demain, toute la journée, entre 9h30 et 22h. Il vous reste avec nous sur TV7 tout de suite. On va reparler de la situation à l'usine Ford de Blancfort. On en parle avec notre invitée Véronique Ferreira, la maire de Blancfort. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Véronique Ferreira Sous-titrage Société Radio-Canada